Lucien Jean-Baptiste quitte la Martinique de son enfance. Pour Paris à l'âge de 3 ans. Bref, souhaité, après avoir travaillé une dizaine d'années dans l'événementiel, notamment au Palais Omnisport Paris-Bercy, il abandonne tout pour suivre des cours de théâtre au cours Florent où il réussira le très prisé. Concours de la classe libre et monte sur scène pour la première fois au théâtre du Lucerneur. Parallèlement à cela, il commence également sa carrière dans le doublage. Bref, souhaité, devenant la voix française régulière de Chris Rock. Larmes Fatales 4, Bad Company, Copains pour Toujours, de Don Cheadle, Family Man, Ocean's Eleven, de Martin Lawrence, Big Mama 1, 2 et 3, Bad Boys 2, ou encore l'une des voix de Will Smith, Wild Wild West, Je suis une légende. En 1999, Lucien Jean-Baptiste tente rapidement de percer comme acteur et débute dans plusieurs cours. Métrage puis fait sa première apparition au cinéma dans Du Bleu jusqu'en Amérique et Jeux de con. Auprès d'Anthony Delon et Frédéric Diffenthal. En 2005, il apparaît dans la troisième réalisation de Jean-François Richet ou encore dans L'ex-Femme de Ma, Vie de Josiane Balasco. Il se démarque ensuite grâce au personnage de Farouk dans 13 mètres carrés. Film policier de Barthélémy Grossman. En 2009, Lucien Jean-Baptiste interprète le rôle principal de sa première réalisation, La Première Étoile, une comédie familiale en partie autobiographique, dans laquelle il interprète un père de famille qui décide d'emmener ses enfants en vacances au ski. Le long métrage remporte le « Grand Prix » et le « Prix du public » au Festival de l'Alpe d'U.S. 2009. En 2012, il sort 30 degrés couleur, sa deuxième réalisation, avec les mêmes interprètes dans les rôles principaux que dans son premier film, La Première Étoile. En 2016, il sort son troisième film, « Dieu merci », s'inspirant d'un épisode de sa vie. Il partage l'affiche avec l'humoriste Baptiste Lecaplin, Olivier Citruc, Delphine Théodore, Jean-François Balmer, mais aussi Firmin Richard, Michel Jonas et Édouard Montoute, qui faisaient partie de la distribution de son premier film, La Première Étoile, « Ref », nécessaire. En 2017, il sortira son prochain film intitulé « Il a déjà tes yeux », avec Aïssa Maïga, Vincent Elbaz et Zabou Bretman. « Ref », nécessaire.